Je travaille à l'IRCAM, un style de recherche et de coordination acoustique et musique. Dans ce cadre, je suis responsable technique de tout ce qui est site web et développement user interface un peu ergonomique et innovante pour l'accès à la musique. Plusieurs années que j'y travaille. Il se trouve que dans ce cadre-là, au fur et à mesure, au début on faisait Flash, PHP et on a fini par utiliser Django. Et à partir de Django, cette présentation va essayer de montrer comment on peut réaliser un certain nombre d'interfaces utilisateurs un peu plus, je ne vais pas dire pointues, mais un peu plus complexes, tout en utilisant les bonnes pratiques dans Django. Et je vais me baser sur un cas d'étude particulier qui est utiliser un seul widget, mais pouvoir éditer tous les éléments d'un formulaire. C'est techniquement relativement simple, mais je n'avais pas trouvé jusqu'à présent d'informations sur le web pour arriver à cet objectif. Donc voilà, je vous propose ça. Donc je recommence. D'abord, je balaye rapidement les quatre riviaux. Et vous imaginez, vous avez un modèle. Donc j'ai place type, dans lequel il y a le label, etc. Vous avez le modèle forme équivalent, dans lequel vous pouvez faire, grâce à votre classe méta, exclure certains éléments de votre formulaire et les manipuler à l'intérieur de votre vue. Ici, une vue, on ne peut plus standard, pour enregistrer et éditer ce modèle. Le template qui va avec, on ne pouvait pas faire beaucoup plus simple. Deuxième étape, ce que j'ai appelé modèle forme nouveau riche widget. C'est-à-dire, la possibilité d'améliorer un peu le rendu dans le template, que vous pouvez faire toujours à partir de la classe méta, en, par exemple, c'est un peu étonnant comme riche widget, mais en masquant le champ input, ou en indiquant quelques attributs particuliers à votre widget, comme ici, la possibilité d'avoir un placeholder avec le mot comment dedans, pour mieux faciliter la prévention de cette interface par votre utilisateur. Pareil au niveau du titre, quelques attributs autour de votre text input. Autre possibilité, donc auparavant, j'étais plutôt dans le, disons, modèle forme. Là, je suis carrément dans le template, et je vais boucler sur mon formulaire, et à un moment, quand je vais tomber sur le champ que je veux vraiment designer spécifiquement, je vais avoir un include, si on peut dire, avec mon super widget dedans, que je vais pouvoir étendre, mettre ma Google Map, et pouvoir éditer un seul, à un endroit, mettre ma Google Map, et éditer ce point, ou un date picker, etc. Troisième cas, toujours tout aussi trivial, enfin, en tout cas, plutôt sur des rails, en utilisant Django Floppy Form, que j'ai beaucoup utilisé, c'est pour ça que je le note ici, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de nombreux exemples sur Read the Doc, et qui permet à nouveau, pour certains champs de formulaire, de le styler, d'en faire un widget riche. Quelques exemples, date picker, autofocus input, slider, pas toujours accessible quand vous n'avez pas HTML5, placeholder with fallback, et GeoJango, très utile, puisque ça vous permet de remplacer un champ GIS dans votre modèle, par des widgets, disons, standards, qui vous permettent d'éditer des polygones, d'éditer des points sur des cartes, et tout ça de manière, disons, transparente. Et donc, l'objet de cette mini-conférence, c'est comment on fait, dans un cas encore plus vaste, qui est d'avoir un seul widget, mais pour éditer N formulaires, c'est-à-dire un ensemble de... un formset contenant plusieurs formulaires. Tout en étant, ce que j'ai mis, disons, DjangoNic, c'est-à-dire utiliser les formset, en l'occurrence, utiliser le processus de validation des formulaires, c'est-à-dire pouvoir avoir... Ben voilà, mon formulaire est mauvais, il est mal rempli, je veux quand même conserver les traces de ce que j'ai rentré. Proposer une ergonomie, alors j'ai mis semblable à celle de l'admin, parce que visiblement, elle nous plaît pas mal. Quand on fait rajouter un formulaire, rajouter un formulaire, rajouter un formulaire, on a toujours nos formulaires qui apparaissent les uns en dessous des autres. Par contre, on n'a pas de, disons, de widgets riches pour l'interface. Et arriver à ce type d'interface que j'ai... Je vais essayer de vous... Donc de faire fonctionner. Donc c'est hébergé chez Always Data. Pour les deux bois-nés, c'est une live box. C'est peut-être ça qui... Oui ? Ou pas. Ou pas. Ou pas. Sur... Qui c'est qui fiche la connexion là ? Non, non, c'est bon. Ah, ah, c'est good, c'est good. Oh ! OUI ! Bon, vous irez sur... Vous irez sur votre... Vous irez sur votre... Vous irez sur votre smartphone, c'est un peu dommage. Bon, en gros, ce qui se passe, c'est que vous pouvez rajouter... Je vous fais la démo, elle est accessible, la présentation est en ligne. Vous pouvez... Si, c'est bon ? Donc, cliquez sur la map, vous rajoutez directement un marqueur et automatiquement, il vous rajoute des formulaires ici que vous allez pouvoir remplir avec deux choses. Un aller-retour, c'est-à-dire quand vous êtes là, on vous indique que vous êtes là et quand vous supprimez ce formulaire, il y a le retour en temps réel. Et en même temps, si vous rajoutez un marqueur que vous ne mettez pas de titre qui est obligatoire, lorsque vous validez, il vous dit, attendez, rajoutez un titre. Et tout ça, comment on le réalise ? Alors, je vais repasser sur tout le paquet Django. Le modèle, il n'y a rien de particulier en fait ici. Vous avez un endroit et puis un type d'endroit avec une foreign key. Rien de spécifique dans ce cas de figure. Concernant la vue, là, elle est juste un peu plus complexe, mais là encore, elle n'a rien de spécifique puisqu'il s'agit simplement de sauvegarder, d'avoir un formulaire pour mon place type et un form set pour mes différentes localisations. Avec tout ce qui est basique, alors c'est un peu plus complexe, mais vous avez certainement eu l'occasion de faire aussi ce genre de manipulation dès que vous avez des form sets. Ici, les différents formulaires que j'utilise, ce que je vous ai montré initialement pour le place type, mais ici pour la localisation, un petit truc que je rajoute pour pouvoir justement faire cette liaison entre ma map unique et l'ensemble de mes formulaires, c'est cet attribut, je vais passer donc dans classe, autour de mon hidden input de ma localisation, qui est la chose que j'édite en fait sur la carte, avec la valeur marqueur qui va me permettre après de faire ce lien entre ma carte et mes différents formulaires. Je remets ici les contraintes interface utilisateur, contraintes fonctionnelles et ergonomiques que j'ai, c'est-à-dire en gros un unique widget, parce que c'est ça qui a ma valeur business ajoutée, le fait que ce soit facile à utiliser, qui me permet d'éditer un ou plusieurs champs d'un formulaire d'un form set. Deuxième autre chose, il me faut un retour utilisateur entre l'édition d'un formulaire et sa vue sur le widget. Autre chose, c'est qu'on doit pouvoir utiliser, on doit pouvoir, alors a priori sans utiliser Ajax, parce que dans ce cas de figure, ce n'est pas nécessaire, et puis moi je préfère éviter d'utiliser Ajax au plus possible, en tout cas quand ce n'est pas nécessaire de ne pas l'utiliser, pour ajouter un élément, ce que je vous ai montré tout à l'heure, supprimer un élément, modifier un élément, et enfin être averti d'éventuelles erreurs dans le formulaire pour pouvoir les corriger et soumettre à nouveau le formulaire. Et tout va se passer finalement dans mon template, que j'ai essayé de conserver le plus simple possible. Donc ici c'est mon template, vous pourrez voir le détail là où est publiée l'application. Ici je détaille formellement plutôt comment ça se passe au niveau des différents éléments de mon template. En gros, d'abord chargement du widget, ma Google Map, que j'ai ici. Ensuite, gestion de l'ajout d'un nouvel élément, ça ressemble beaucoup à ce qui est fait dans l'admin Django, avec l'adform quand vous éditez un form set. Voilà. Donc là il se trouve que c'est le widget Google Map qui me permet ces choses-là, mais en réalité n'importe quel widget répondant à ce genre d'interface pourrait faire la même chose. Ici je rajoute mon élément avec, c'est un peu en dessous, la modification de Total Forms, puisque dans mon form set, quand je l'envoie dans ma vue, j'ai le empty form qui me permet après, qui me permet après de rajouter automatiquement autant de formulaires que je veux. Ensuite, création, affichage des éléments déjà présents dans le form set, c'est à ça que me servait ma classe tout à l'heure, marqueur. Je trouve que vous me retrouvez dans le code. Ici, j'ai utilisé jQuery pour raison de facilité. Ici, en fait, je parcours mes différents formulaires et j'affiche mon marqueur, rien de plus compliqué. Et enfin, fonction de suppression, à chaque fois que je vais cliquer sur mon élément de formulaire, je vais pouvoir supprimer le marqueur qui se trouve sur la widget. Et enfin, à nouveau les événements depuis les formulaires du form set vers les marqueurs, à savoir quand j'ai ma souris sur un élément de formulaire, aller indiquer que c'est bien ce marqueur-là dont il s'agit que je suis en train d'éditer. J'en suis à ma conclusion. J'ai essayé de poser des questions. Utilité d'une telle interface, pourquoi ne pas éditer le marqueur directement ? Là, j'ai vraiment voulu, pour l'exemple, un cas de figure particulier où effectivement, on aurait pu, une fois qu'on met le marqueur, indiquer dans un pop-up le formulaire. Mais ce n'était pas la raison de cette mini-conférence. C'était surtout montrer qu'on pouvait le faire aussi de manière séparée. C'est-à-dire, j'ai un endroit dans un widget où j'édite une valeur de mes formulaires et à côté, la possibilité de compléter ces informations. Autre question, pourquoi sur un form set ? En fait, c'était pour des questions de facilité. Et puis, c'est souvent ce cas de figure qui se propose. Mais on pourrait avoir aussi plusieurs formulaires différents qu'on veut éditer dans un même widget. Et ce serait le même genre de formalisme qu'on pourrait adopter. Et enfin, aucune spécificité à ce développement. Effectivement, c'est essentiellement du JavaScript et sans AJAX. J'ai seulement essayé d'utiliser au maximum l'écosystème que j'appelais l'écosystème Django, à savoir les form sets, dont empty form, que vous pourrez voir dans le code si ça vous intéresse. Et simplement un petit attribut spécifique à un moment pour pouvoir faire la liaison entre mes formulaires et mon widget. Quelques élargissements, améliorations possibles de cette chose qui n'est pas une application. Amélioration des views. Alors, peut-être certains ont déjà utilisé les class-based views largement disponibles maintenant. Mais sauf que je n'en ai pas trouvé une. Et c'est plutôt une question que je vous pose. Pour éditer simultanément, sauvegarder, voir les erreurs sur un form set et un form. Amélioration du template. Alors, possibilité naturellement d'utiliser Django form utile. Il y a un truc qui n'est pas tout à fait réalisé ici. C'est la liaison entre le formulaire et le widget pour avoir une gestion centrale des événements. Enfin, sur la question de l'externalisation. Étant donné qu'à chaque fois qu'on réalise des interfaces utilisateurs un peu plus complexes, on a toujours des cas de figures particuliers. Je n'ai pas vu la nécessité, disons, de faire une application de ce genre de principe. Une application indépendante Django. Avoir plutôt des bonnes pratiques que j'ai essayé de lister auparavant dans le formalisme du développement de la partie JavaScript dans le template. Vous avez le code, si vous voulez le faire fonctionner, ici. et l'application en ligne avec une connexion Internet qui pourrait... Voilà. Je vous remercie. Merci, 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 merci. S'il y a des questions... S'il y a des questions... Et là, voilà... C'est plutôt une petite remarque générale pour ceux qui ne l'auraient pas fait. C'est extrêmement profitable de se faire un bon café et de dire toutes les sources du code des formulaires de Django. Parce qu'il y a des pépites dedans qui ne sont pas toujours à la doc. Et en fait, des fois, on va se battre contre... Enfin, on va travailler contre le framework et alors qu'il y a plein de choses dedans qu'on n'a pas vues, des sources, de Django, en général, c'est bien. Mais des formulaires, c'est vital. Dès qu'on est confronté un peu à des gros... à des trucs un peu compliqués, ce genre de cas... C'est pas au moins une question, mais on a un appel. Est-ce qu'il me choque quand on voit qu'il y a des vues aux formes 7% qui me gêne dans... 40 secondes de questions. Alors, ça marche, je fais des questions, c'est plus intéressant que... C'est pas une question, surtout, je te dis. Le petit bootcode tout à l'heure sur ma vie, où tu as fait un get-or-fait de ma vie, c'était pas trop à faire... Tu as fait un get-or-fait tout à l'heure, tu as aussi pas à faire... Oui, mais... C'est grand-mêcheur... Non, mais tu as raison, tu as raison. C'est grand-mêcheur... C'est grand-mêcheur... C'est grand-mêcheur... C'est grand-mêcheur... C'est grand-mêcheur... C'est grand-mêcheur... Souvent, il y a de la validation côté serveur et côté client. Et parfois, j'ai des formulaires assez longs à faire. Et pour finir, je les fais côté serveur, parce que c'est moins casse-pieds et je reste dans le monde de Python. C'était plus pour savoir s'il y avait des techniques pour faire en sorte de conserver la partie validation d'un formulaire, soit côté client, soit côté serveur. Il faudrait que ce soit côté serveur, parce que c'est non côté client, c'est facile à y passer. Mais trouver une méthode, quelque chose qui permet... Alors moi, j'avais imaginé peut-être faire des appels sortis du pseudo-webby-service, où on passerait déjà... Non, mais j'avais un projet comme ça. J'ai oublié le nom, mais c'est sûr. Node.js. Non, mais dans HTML5, tu as les patterns. Oui. Dans HTML5, tu as les patterns. Dans HTML5, tu as déjà la validation de... Oui. Déjà, ça dégrossit pas mal. Tu as un attribut pattern, et dans le coup, tu as une validation de base par le navigateur supportage des actions. Et ça permet déjà de dégrossir. Après, tu peux pas faire de validation sur des... Puis, j'essaie en ligne. Un dernier petit mot, si je me permets. On cherche quelqu'un embauché. Merci beaucoup. On cherche quelqu'un, c'est ça ? On cherche quelqu'un, c'est ça ? Merci beaucoup. Merci. C'est ça ? Sous-titrage FR ?